de nous penser vers Dieu notre Père, Créateur de l'univers et de nous tous. Donc c'est notre Père à tous, on est tous frères en humanité. Et on le remercie pour son infinie miséricorde de nous permettre de pouvoir être réunis aujourd'hui pour pouvoir étudier quelques aspects d'une belle philosophie qu'il a contribué à amener sur notre planète afin de nous éclairer, de nous orienter vers le bien, vers le beau, vers le bon, vers le bonheur. Que nous puissions bien comprendre tous ces enseignements, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et que cela puisse nous aider chaque jour à être un peu meilleur que la veille et que cela puisse également aider les esprits qui pourraient accompagner cette étude avec nous aujourd'hui. Alors, nous sommes le 11 février déjà. On est toujours dans le module numéro 1, Introduction à l'étude du spiritisme. On a vu la semaine dernière quelques traits biographiques d'Alan Kardec, qui il était professeur, codificateur. Et on va voir aujourd'hui quelle est la méthodologie qu'il a employée pour procéder à sa codification, donc pour observer, pour écrire ses livres. D'accord ? La méthodologie et les critères. Alors, oups. Ce bouton arrêter le partage qui apparaît exactement là où je voulais cliquer dessous. Voilà. Donc, on va justifier l'importance de l'application de la méthode expérimentale. Donc, avant Kardec, on l'a peut-être un peu vu, il y a un certain nombre d'autres missionnaires qui sont passés, notamment Descartes, qui a ravivé, je dirais, un petit peu toutes ces questions de méthodologie scientifique, d'être cartésien, comme on dit. Et un autre encore qui est passé un peu avant lui, qui s'appelait Auguste Comte, et donc qui a lui aussi travaillé sur la méthodologie scientifique, le positivisme. Et on a vu aussi qu'il a étudié chez Pestalozzi, en Suisse. Et Pestalozzi, il avait des méthodes d'enseignement qui étaient assez révolutionnaires à l'époque et qui sont toujours en cours révolutionnaires aujourd'hui, puisqu'elles ne sont pas appliquées telles qu'elles. Enfin, elles ne sont pas encore appliquées, les éléments dans les principes. C'est d'amener les élèves à observer la nature pour essayer de les faire raisonner et puis de découvrir par eux-mêmes les lois qui gouvernent la nature. C'est une méthode d'enseignement qui est peut-être un peu plus difficile, un peu plus de travail, mais il est bien meilleur que le fait de dire, bon, ben voilà, vous avez la page du bouquin, vous les apprenez par cœur, et puis je vous fais une interrogation dessus. Ce n'est pas tout à fait la même méthode. Les enfants apprennent par cœur pour l'interrogation, mais assez rapidement, comme il n'y a pas le fondement dessous, eh bien, ils oublient, quoi. Et donc, cette méthode expérimentale, en fait, Marivail, il avait toutes les briques, toutes les facilités, il avait été initié à ça depuis Pestalozzi, et donc il a appliqué ça pendant toute sa vie, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point de cette méthodologie. Et le deuxième point de la méthodologie, c'est la question de la généralité et la concordance dans l'enseignement des esprits. C'est ce que Kardec, il appelait le contrôle universel de l'enseignement des esprits, le C-U-E-E, parce que, bon, vous avez un esprit qui vient, qui vous raconte quelque chose. OK. Bon, il ne donne pas, il ne montre pas ses diplômes, il ne montre pas sa carte d'identité, il ne laisse pas ses empreintes digitales. On ne sait pas toujours forcément qui c'est. Si ça se trouve, il peut nous raconter des caravistes, oui. Et donc, ça, Kardec, il s'en est rendu compte assez rapidement. Donc, par rapport à ça, il a appliqué deux critères. Le premier, c'est, comme on dit, la méthode expérimentale et la méthode scientifique. C'est-à-dire, on analyse, est-ce que ça fait sens ? Est-ce que, surtout, jamais prendre à la lettre tout ce que les esprits nous disent, mais elle est passée au crible du bon sens et de la raison ? Est-ce que ça fait logique ? Le filtre socratique, que je vous ai déjà exposé plusieurs fois. Et le deuxième critère, c'est, bon, OK, l'esprit dit qu'on se réincarne. Bon, est-ce que c'est un seul esprit qui a dit ça par un seul médium ? Ou, ah ben non, bizarrement, il y a plusieurs esprits différents, par plusieurs médiums différents, à plusieurs endroits différents, de façon tout à fait indépendante l'un de l'autre, qui disent la même chose, vous voyez ? Donc, c'est surtout en ça que réside cette généralité, c'est-à-dire que l'enseignement, il arrive de façon générale partout. Et la concordance, donc, les esprits sont d'accord entre eux. Alors, j'ai pris un exemple qui était justement assez discuté à l'époque, la réincarnation, puisque cette concordance et cette généralité de l'enseignement de la réincarnation, il a eu lieu en Europe, enfin en France notamment, mais aux Amériques, aux États-Unis, vous savez que Heidsville, ça a commencé en 1848, et donc le mouvement spiritualiste, qu'ils appellent là-bas, a commencé aussi très tôt, dès les années 1850, avant même le spiritisme en France, avant la revue Spirit, il y avait déjà la revue spiritualiste de la Nouvelle-Orléans en français, puisque la Nouvelle-Orléans parlait français à l'époque. Eh bien, les esprits là-bas ne parlaient pas de réincarnation, ils n'enseignaient pas cette réincarnation. Donc là, vous voyez, il y a eu beaucoup d'esprits qui sont d'accord entre eux qu'il y a la réincarnation, mais il y en avait aussi d'autres qui étaient d'accord entre eux qu'il n'y a pas de réincarnation. Donc, il y a eu, comment dire, ce n'était pas une généralité absolue, mais c'était une généralité ou une concordance relative avec cette différence entre guillemets régionale ou culturelle, et c'est dans ces cas-là qu'il faut appliquer justement le bon sens et la raison pour dire, finalement, cette réincarnation, est-ce que ça fait sens ou pas, et revenir, c'est ce qu'avait fait Kardec, en questionnant les esprits de nouveau. Écoutez, là-bas, ils disent qu'il n'y a pas de réincarnation, ici, ils vous disent qu'il y a de la réincarnation, donc qu'est-ce qu'il en est ? Et donc, c'est là où les esprits lui ont donné tout un tas d'éléments de dire, tiens, réfléchis à ci, réfléchis à ça, réfléchis à telle autre chose. Et donc, ça fait, je pense que c'est la question numéro 100 du livre des esprits qui parle de réincarnation. Vous avez tous les arguments que les esprits sont venus aider, à donner, pour qu'on puisse se faire notre opinion et dire, oui, effectivement, la réincarnation, c'est encore ce qu'il y a de plus logique. Indépendamment des preuves qui sont venues par après, avec Delanne, avec Jan Stevenson plus récemment, etc. D'accord ? Et bon, alors, chez les spiritualistes, il y en a toujours encore qui ne croient pas en la réincarnation. J'ai eu des contacts récemment avec une personne qui était au Findlay Collège, qui a été éduquée, entre guillemets, qui a été formée chez les spiritualistes anglais. Et il y a toujours encore beaucoup de spiritualistes anglais qui ne croient pas en la réincarnation, mais beaucoup, comment dire, comprennent les arguments qu'avait déjà exposé Kardec. Et beaucoup admettent aussi, Jan Stevenson, c'était un Américain, donc vous voyez comment la nature fait bien les choses. Il s'est réincarné aux États-Unis. Il a fait son travail aux États-Unis, dans l'université de Virginie, avec ses preuves de la réincarnation. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il est justement allé là-bas pour un Américain chez les Américains qui leur dit, regardez, pour essayer de les faire changer. Et pour terminer cette histoire, Kardec a demandé, oui, mais pourquoi alors les esprits là-bas, ils n'expliquent pas la réincarnation ? Et ce que les esprits ont répondu, c'est, là-bas, le fait d'enseigner la réincarnation, ça les aurait choqués, puisqu'à l'époque, on venait à peine de sortir de la période de l'esclavage, etc. Donc, c'était encore une période culturellement un peu marquée, un peu difficile, qui aurait fait que les gens, ah bon, moi je peux me réincarner en personne d'une autre couleur, etc. Ça aurait pu les choquer encore à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont préféré s'abstenir de parler de réincarnation là-bas dans un premier temps. D'accord ? Bon, alors voilà, je vous livre les éléments tels qu'ils sont, mais ça vous montre que, dans cette méthodologie, voilà, tout ne vient pas tout près sur un plateau, que nous, les êtres humains, on a toujours notre rôle à jouer pour organiser ces choses-là, et aussi, surtout, pour réfléchir et pour comprendre. Alors, dans la Genèse, chapitre 1, alors ça, c'est un monument, ça c'est le chapitre 1, il s'appelle, il est intitulé « Caractère de la révélation spirite ». Je l'ai déjà lu au moins dix fois, chaque fois que, ou peut-être même vingt, chaque fois que je le relis, j'y redécouvre encore des choses. C'est vraiment un texte, comment dire, d'une profondeur qu'on a du mal à appréhender par une première lecture, voire même par une première étude. C'est un véritable monument. Et donc, dans ce chapitre, entre autres, il nous dit « Le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouvent dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Et le spiritisme, sans la science, manquerait d'appui et de contrôle. » Donc, là, Kardec parle de science de l'époque, et on peut toujours encore utiliser, le mot science n'a pas changé aujourd'hui, en ce sens qu'ils sont incapables d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière, sous-entendu que la science n'étudie que les lois de la matière. La science, à l'époque, était matérialiste, et aujourd'hui, elle l'est toujours. Même s'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire « Mais ce paradigme matérialiste, en fait, c'est un dogme. » Personne n'a jamais prouvé que rien n'existe en dehors de la matière. Bien au contraire, tous les phénomènes dont Kardec parle ici, les phénomènes spirites, entre autres, ont tendance à prouver qu'il existe autre chose que juste la matière. Et donc, autant les scientifiques dénoncent les dogmes religieux, autant eux-mêmes, ils appliquent des dogmes. Écoutez une conférence ou deux de Philippe Guillemin, qui est un physicien de très haut niveau, c'est un français, mais reconnu au niveau mondial. Il est très, très clair et très, très franc là-dessus. Il dit que ce dogme matérialiste, ce paradigme matérialiste de la science, en fait, c'est une attitude dogmatique. Voilà, on part de cette hypothèse et on raisonne là-dessus. Donc, c'est ce qui caractérisait la science à l'époque de Kardec et c'est ce qui, malheureusement, la caractérise encore aujourd'hui. Il y a peu de scientifiques comme Philippe Guillemin ou comme Mario Beauregard, le Canadien, qui sont des scientifiques de haut niveau, mais qui admettent le paradigme spiritualiste. Un autre exemple de scientifiques qui admettaient le paradigme spiritualiste était Camille Flammarion à l'époque, le fameux astronome qui a écrit des beaux livres. Tiens, moi j'en ai acheté un récemment sur Internet, un très beau livre. Vous voyez, c'est « Astronomie populaire » de Camille Flammarion. Et donc, lui, il était profondément convaincu de la réalité des phénomènes dits « spirit ». D'accord ? Donc, il parlait de l'âme, de la réincarnation, etc. Donc, c'était un scientifique, mais qui ne s'était pas mis ses œillères matérialistes. D'accord ? Donc, la science, à partir du moment où elle étudie que les lois de la matière, elle va être incapable d'expliquer la médiumnité. Quand vous avez des jeunes, des adolescents qui ont une médiumnité naturelle, qui est incontrôlée, qui entendent des voix, et quand elles vont chez le psychiatre, qu'est-ce qui leur arrive ? En général, le psychiatre leur donne des médicaments pour les assommer un peu et puis traiter les effets, faire de sorte que le fait d'être assommé, ils ne puissent plus entendre des voix, voire même ils les internent des fois, parce que certains psychiatres, malheureusement, quand les jeunes qui disent « j'entends des voix », ils le prennent pour de la schizophrénie, ils les internent dans des hôpitaux psychiatriques, alors qu'ils sont tout simplement médiums. Donc ça, c'est un des exemples qui montre que si on n'étudie que les lois de la matière, en étudiant que les lois de la matière, les psychiatres n'arrivent pas à remonter à la cause du fait que ces personnes entendent des voix et cette cause, c'est une cause, c'est la médiumnité, on ne peut l'aborder que dans le paradigme spiritualiste. D'accord ? Donc, la science, encore aujourd'hui, sans le spiritisme, se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes. D'accord ? Tous les phénomènes qui suivent les lois spirituelles, la science ne peut pas les expliquer avec les seules lois de la matière. Et d'un autre côté, le spiritisme, sans la science, manquerait d'appui et de contrôle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il manquerait d'appui et de contrôle ? L'appui et le contrôle, c'est l'appui de la méthodologie scientifique. À l'époque, il y avait le fait d'être cartésien, il y avait la méthode positive qui avait été aussi établie par Auguste Comte dans le positivisme, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, il y a tout un domaine de la science qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la science ? Comment est-ce que la science procède ? Vous avez plusieurs auteurs, essentiellement au XXe siècle, comme Imre Lakatos et Thomas Kuhn, surtout, qui a fait la théorie des révolutions scientifiques, qui expliquent comment la science fonctionne, comment est-ce qu'elle évolue, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Einstein, de la mécanique quantique, etc. Donc, qui expliquent, voilà, la méthode que les scientifiques doivent suivre pour faire leur travail de scientifique de façon le plus efficace possible. Donc, ça demande aussi une neutralité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir d'a priori pour ou contre quoi que ce soit. Il faut tout simplement, humblement, observer les phénomènes de la nature tels qu'ils se présentent et chercher à analyser quelles sont les causes, quelles sont les lois qui gouvernent ces phénomènes en évitant au maximum d'avoir des a priori. Non, par exemple, un des a priori, c'est celui qu'on vient de citer, c'est le fait qu'il n'existe rien en dehors de la matière. Donc, ça déjà, le fait de partir d'un dogme et d'une hypothèse comme ça, c'est anti-scientifique. C'est contraire à la méthode scientifique elle-même. Il y a un livre qui est très bien fait, malheureusement, il n'est pour l'instant qu'en anglais et en portugais, c'est La science de la vie après la mort, écrit par Alexandre Moreira, Almeida et Umberto Schubert Coelho, qui explique ça de façon très, 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 très approfondie, donc en comparant avec tous les critères méthodologiques qui sont utilisés aujourd'hui pour la science, en montrant cette incohérence qui existe au sein même de la communauté scientifique. D'accord ? Il y a des phénomènes, médiumniques, il y a des phénomènes qui suggèrent la réincarnation, il y a des phénomènes qui suggèrent qu'il se passe quelque chose en dehors de la matière, eh bien, le scientifique, il ne doit pas rejeter a priori une hypothèse et chercher à l'expliquer comme ça l'arrange. Ça, ce n'est pas de la science. C'est rester le plus neutre possible, le plus ouvert possible, les différentes hypothèses, n'en rejeter aucune a priori et ne rejeter une hypothèse que si vraiment il est démontré par A plus B de façon logique et rationnelle que cette hypothèse ne tient pas ou n'explique pas les phénomènes. D'accord ? Donc, vous voyez, Kardec, alors, il était bien sûr après Auguste Comte, après Descartes, mais longtemps avant la cathos et Kuhn, eh bien, il appliquait en fait déjà cette méthodologie scientifique et il y a un auteur brésilien qui est justement un professeur d'épistémologie à l'université de Campinas au Brésil qui s'appelle Silvio Chibeni dont j'ai traduit plusieurs articles, vous pourrez certainement les trouver sur l'encyclopédie spiritue ou ailleurs et lui, il a fait une démonstration en disant voilà comment Kardec a procédé et la manière dont il a procédé, eh bien, il a appliqué des principes qui n'ont été établis que plusieurs décennies plus tard, le siècle suivant, quoi. Et donc, il était vraiment, comment dire, un peu en avance sur son temps, il pressentait un peu toutes ces choses-là, il les appliquait de façon intuitive, entre guillemets, avant même que ces choses-là ne soient conceptualisées dans le domaine de l'épistémologie. Voilà. Et donc, cette première phrase, Kardec le montre clairement, quoi. Il a dit, non, le spiritisme, il ne rejette pas la science. Oh, les scientifiques sont matérialistes, donc on ne va plus les écouter. Ce serait une erreur aussi d'avoir une réaction comme ça. Non, lui, il a vu les scientifiques, qu'ils appellent qu'une méthodologie qui est rigoureuse, qui paraît solide, qui est sérieuse. Et bien donc, on va prendre cette méthodologie. Par contre, ils ont un dogme, un a priori matérialiste ou athée ou autre. Ça, il a tout de suite vu, là, c'est anti-scientifique, donc ça, je ne le prends pas. Il n'a pris que le meilleur aspect de la science, qui est la méthodologie. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, que le spiritisme et la science ne sont pas opposés l'un à l'autre, mais au contraire, qu'ils se complètent. D'accord ? La suite, toujours dans le même chapitre, item 14, comme moyen d'élaboration, le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives. Vous voyez, l'adjectif positive qui vient de cette méthode positive, du positivisme établi, donc les critères méthodologiques qui ont été établis par Auguste Comte juste avant Kardec. Auguste Comte, je crois qu'il est mort en 1857 ou 1858. Le livre des esprits était déjà publié, il ne l'avait pas lu. J'ai pu le... Il y avait une exposition au musée d'Auguste Comte sur le spiritisme et les phénomènes de l'invisible. J'ai encore le petit catalogue qui est là, « Fontographie ». C'était, si je me rappelle bien, en 2021, sur début 2022. Et donc, c'était à la maison d'Auguste Comte à Paris. Il y avait le bus de Kardec juste en face du portrait d'Auguste Comte. et le curateur de l'exposition m'avait dit, mais vous voyez, on les a mis l'un en face de l'autre alors que tous les opposent. Je lui ai dit, non, 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 pas du tout. Kardec, il a pris la méthode positive. Ce qu'il n'a pas pris, c'est donc le côté athée, le côté matérialiste d'Auguste Comte. Ça, il ne l'a pas pris. Par contre, la méthode, il l'a prise, il l'a appliquée. Voilà. Il applique la méthode expérimentale, c'est-à-dire qu'on observe des phénomènes, on les note. À l'époque, il n'y avait pas d'enregistre de film, ça n'existait pas encore. On prend note des différents phénomènes qui se produisent et puis à partir de là, de cette observation méticuleuse des phénomènes, on essaye de trouver les causes qui les déterminent. et tout ça sans établir aucune théorie préconçue, comme le dit Kardec. Il ne faut pas avoir d'a priori. Si vous avez un a priori, vous biaisez déjà vos observations parce que vous allez chercher à observer de la manière dont ça vous arrange, de la manière dont ça flatte, c'est l'a priori que vous pouvez avoir. Vous voyez, donc vous manquez de neutralité. Et donc Kardec continue en disant « Ainsi, il n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits, ni le père-esprit, ni la réincarnation, ni aucun des principes de la doctrine. » Au début, il observait vraiment les phénomènes tels qu'il venait sans dire « Ah, ce sont des esprits qui se communiquent. » Non, on va observer le phénomène et on verra après si ce sont vraiment des esprits ou pas. D'accord ? Il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits. D'accord ? Donc, c'est l'observation des faits qui a amené à conclure à l'existence des esprits et pas l'inverse. Ce n'est pas de dire « Je pense a priori que ce sont des esprits et je vais observer dans le sens pour confirmer mon a priori. » D'accord ? Et il y a un autre caractère supplémentaire par rapport à ce que Kardec dit là, c'est que ils ont posé la question mais qui vous êtes pour vous communiquer comme ça ? Et c'est le phénomène qui a répondu en disant « On était incarné comme vous, on est mort et puis maintenant on est des esprits. » Donc, c'est le phénomène lui-même qui est venu dire « Nous sommes des esprits. » Ce n'était pas un a priori qu'avaient Kardec et les observateurs au départ. D'accord ? Donc, ça c'est un autre point où on voit que Kardec il a vraiment appliqué ces principes de la méthode expérimentale, ces principes qui ont été conceptualisés plus tard dans l'épistémologie. il les appliquait en 1855-1856 comme on l'a vu la semaine dernière quand il a pour la première fois observé les phénomènes. D'accord ? Et une autre caractéristique c'est que quand on voit un phénomène il y a toujours plusieurs explications possibles au départ quand on a par exemple un phénomène. Il y a un médium qui vient et qui vous dit quelque chose. Donc, hypothèse numéro 1 c'est un esprit qui vient se communiquer par lui. Mais on peut donner d'autres hypothèses. Hypothèse numéro 2 c'est il arrive à lire dans ma tête et il arrive à lire mes pensées et il est en train de les dire. Donc, c'est la télépathie en quelque sorte. Hypothèse numéro 3 ça vient de lui-même de son inconscient ou de son subconscient. Hypothèse numéro 4 ça peut venir d'une espèce d'égrégore de connaissances universelles qui est quelque part et que cette personne-là arrive à accéder. il y a plein d'hypothèses qu'on peut émettre pour expliquer les phénomènes. Mais après, en observant plusieurs phénomènes, ce qu'il dit ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais. Donc, ça élimine déjà ou ça affaiblit considérablement l'hypothèse de la télépathie. D'accord ? Ensuite, si le médium il parle d'un comment dire il donne des noms et puis il donne des preuves d'identité donc de cette individualité désincarnée je m'appelais ça c'était mon nom j'habitais à tel endroit je suis mort à telle date j'ai été enterré à tel endroit et donc on peut aller vérifier derrière et qu'on voit qu'effectivement tout ça c'est vrai voilà donc ça ne peut pas être l'inconscient du médium puisque lui il ne le savait pas d'accord ? Donc là il ne reste plus qu'en l'occurrence cette histoire de base de données universelles spirituelles quelque part dans laquelle le médium arrive à accéder bon alors là c'est une hypothèse qui est quand même comment dire assez proche de celle de la communication spirituelle puisque cette base de données en fait on peut in fine elle a considéré comme étant l'ensemble de la communauté des esprits qui sont désincarnés qui sont encore là et qui peuvent de temps en temps venir donc que l'esprit que le médium arrive à accéder à cette base de données ou qu'il y a un élément de cette base de données qui viennent vers lui il n'y a pas une grande différence vous voyez ce que je veux dire et donc dans ces cas-là même la méthodologie scientifique conseille d'utiliser le principe de parcimonie c'est-à-dire de ces deux hypothèses qu'elle est la plus simple et donc d'essayer de retenir la plus simple jusqu'à jusqu'à ce qu'il y ait un autre phénomène qui nous pousse à aller plus loin et à chercher éventuellement une explication plus compliquée donc là vous avez une idée de comment Kardec il a procédé quels sont les raisonnements qu'il a fait au début quand il a vu ses tables bouger donner des réponses montrer un caractère totalement différent de celui du médium et des gens qui étaient autour de la table apporter des enseignements qui quand il a parlé la première fois de réincarnation Kardec non bon qu'il y ait des esprits je veux bien mais la réincarnation là ça va trop loin il a mis du temps à se convaincre il ne s'est pas convaincu tout de suite donc c'était loin d'être un a priori chez lui et il en était d'eux-mêmes de plein d'autres gens qui étaient avec lui pendant toutes ses expériences et donc c'est qu'à force d'arguments et de convictions et de compréhensions qu'il a d'analyse c'est suite à l'analyse en disant effectivement ça ça fait sens ça permet d'expliquer plein de choses toutes les inégalités etc c'est les fameuses preuves de la réincarnation que vous connaissez déjà un petit peu donc qui lui ont fait admettre effectivement cette hypothèse c'est quand même encore la plus valable d'accord donc c'est cette méthode rationnelle scientifique d'analyse qui c'est un des premiers critères de 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 ce qu'il a fait de ce qu'il a appliqué d'accord après on arrive tout doucement au deuxième critère où il nous dit dans l'introduction de l'évangile selon le spiritisme c'est là où il parle de cette concordance universelle de l'enseignement des esprits la seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres et dans diverses contrées d'accord donc là il nous dit si un esprit raconte quelque chose dans un groupe par l'intermédiaire d'un médium ok bon c'est un élément mais si on n'a pas moyen de vérifier si ce qu'il dit c'est vrai il faut le mettre en attente si maintenant du coup tiens cet esprit est venu dire ça ici et au Japon il y a un autre esprit par un autre médium dans un autre groupe qui est venu dire la même chose et il s'est passé la même chose dans l'Australie et encore une fois la même chose aux Etats-Unis là c'est différent vous voyez puisque vous avez quatre donc une concordance un recoupement entre les révélations faites par plusieurs esprits et par plusieurs médiums à plusieurs endroits de façon indépendante alors ça ça marchait bien à l'époque de Kardec parce que le japonais ou l'australien quand il voulait envoyer une lettre en Europe la lettre elle mettait 15 jours à arriver elle venait par bateau ou même plus peut-être même un mois on ne pourrait pas se communiquer aussi facilement qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de dire tiens les choses sont venues de façon indépendante parce que l'information va tellement vite les gens peuvent se causer instantanément d'un bout de la terre à l'autre en permanence comme on est en train de le faire ici on est en France mais il pourrait très bien avoir quelqu'un connecté du Japon et donc c'est beaucoup plus difficile à appliquer aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est que la propre science la méthodologie scientifique l'épistémologie ont développé toute une série de protocoles qui permettent justement d'essayer quand même d'assurer cette concordance entre différentes observations et l'indépendance et la neutralité pour être sûr que personne a copié sur l'autre je vais vous donner un exemple Moody il a écrit un livre sur les EMI sur les expériences de mort imminente dans les années 70 la vie après la vie le premier livre de Raymond Moody ce livre il est très important pourquoi parce qu'à l'époque il était médecin et il allait voir ses patients qu'il avait réussi à réanimer les patients il dit tiens docteur il s'est passé telle et telle chose au moment où j'étais dans la salle d'opération où j'ai eu l'arrêt cardiaque ah bon lui Moody il a pris des notes après il a vu comme ça des dizaines d'autres patients et donc il s'est rendu compte qu'il y en a un sur dix ou deux sur dix qui racontaient en fait des choses très très similaires et son bouquin ben c'est ça il a dit voilà regardez j'ai 100 personnes qui m'ont raconté des trucs qui sont très proches l'une de l'autre alors qu'elles ne se connaissaient pas du tout et je vous expose ça dans mon bouquin donc c'est c'était la vie après la vie donc le livre qui a vraiment marqué la renaissance entre guillemets de cette étude des expériences de mort imminente aujourd'hui c'est beaucoup plus suspect aujourd'hui vous avez des milliers de gens qui racontent des témoignages voilà ce qui s'est passé etc alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas authentiques certainement il y a beaucoup la plupart de ces phénomènes sont authentiques mais qu'est-ce qui vous garantit que ce n'est pas quelqu'un qui a lu le livre de Moody et qui s'est dit ah bah tiens hop ça a quelque part alimenté un peu son imagination et qui va vous raconter et inventer quelque chose sur la base de ce qu'il a lu dans le livre de Moody vous voyez donc il vous raconte quelque chose qui pour lui voilà qui peut même à la limite sans chercher à tromper mais on voit que scientifiquement c'est biaisé on n'a pas cette concordance indépendante de cette indépendance il a dit ça parce qu'il l'avait lu avant vous voyez donc autant le livre de Moody était très très important autant aujourd'hui vous pouvez passer vos journées à écouter des témoignages d'UMI il y en a qui les collectionnent il y en a des milliers sur certains sites YouTube et tout bon mais les gens racontent tous la même chose et même dans les expériences d'UMI proprement dites les gens disent j'ai vu Dieu est-ce qu'ils ont vraiment vu Dieu ou est-ce qu'ils ont vu j'ai vu un être de lumière pour moi c'était Jésus c'est comme Jeanne d'Arc quand elle entendait ses voix et qu'elle voyait ses protecteurs elle disait c'est sainte sainte ah tiens du coup les noms des saints m'échappent un peu c'est saint un tel ou sainte une telle elle les personnifiait mais c'était l'expérienceur d'UMI qui dit qu'il voit Dieu il a peut-être vu un bon esprit qu'il a pris pour Dieu vous voyez il y a toutes ces choses-là qu'il faut filtrer qu'il faut il faut en tenir compte quoi et c'est là et c'est là où par après donc après Moody vous avez des gens comme Pimouan Lommel qui est aussi un de ses livres qui a été traduit en français sur les UMI donc lui il a dit on ne peut pas vérifier ce que les gens disent si les gens ils inventent vous ne pouvez pas dire il a inventé ou pas vous ne pouvez pas vérifier des fois on peut mais c'est rare par exemple quand la personne dit j'étais dans la salle d'opération et j'ai vu telle chose qui se passait ailleurs et qu'on a pu vérifier qu'effectivement il y avait une chose cette chose-là qui s'était passée ailleurs ou par exemple une personne dont on avait perdu le dentier c'est un des cas je pense que Pimouan Lommel rapporte et donc personne ne savait où était son dentier et quand il était dans sa chambre dans son lit il a vu une infirmière arriver elle a dit ah bah tiens je me rappelle de vous c'est vous qui avez pris mon dentier vous l'avez mis dans une armoire dans tel tiroir et donc ils sont allés voir dans tel tiroir ils ont effectivement trouvé son dentier donc vous voyez là il y a quelques fois il y a des éléments comme ça qu'on peut vérifier dans ce que les expérienceurs de MI disent mais dans la plupart des cas on ne peut pas vérifier donc quel est le critère que Pimouan Lommel a utilisé devant tous ces témoignages qui sont ce qu'on appelle subjectif ce sera forcément imprégné et influencé par la personne qui vous les raconte subjectif c'est l'inverse de objectif objectif ça veut dire que c'est neutre il n'y a aucune influence qui est venue fausser ou interpréter de façon différente les phénomènes donc ce que racontent les expérienceurs d'EMI donc c'est typiquement objectif lui il a dit on va faire la différence autrement voilà le profil psychologique de la personne avant son EMI voilà son profil psychologique après et donc il montre qu'après l'expérience d'EMI les gens ils ont complètement changé ils étaient je ne sais pas moi ils avaient des habitudes ou des croyances ou des choses comme ça et après l'expérience ces habitudes et ces croyances ont radicalement changé et ça c'est quelque chose alors on appelle ça la psychométrie alors c'est pas la psychométrie dans le sens spirit c'est le médium qui arrive en touchant un objet qui a appartenu à quelqu'un se mettre en lien et pouvoir dire des choses sur la personne à qui l'objet a appartenu ça c'est la psychométrie dans le sens spirit la psychométrie dans le sens psychologique aujourd'hui c'est les critères qu'on utilise justement en psychologie pour mesurer les changements qui se produisent au niveau psychologique chez une personne d'accord donc voilà la science elle a aussi cette méthodologie qui permet de même et la méthodologie médiumnité en fait c'est pareil ça c'est la grande caractéristique des phénomènes spirites et même médiumniques et des UMI c'est que ce que le médium vous raconte ce qu'il dit c'est pareil c'est quelque chose qui est subjectif c'est le médium qui le dit quoi et donc pour ceux qui étaient au cours de médiumnité jeudi dernier on en a un peu parlé de ça quand on parle de l'animisme et du spiritisme et de la médiumnité l'animisme c'est ce qui vient de l'âme du médium lui-même et on sait qu'il y a toujours de l'animisme un bon médium il aura peut-être 80% qui vient de l'esprit et 20% qui vient de lui et les médiums débutants typiquement c'est l'inverse ils ont 20% qui vient d'un esprit et 80% qui viennent du médium donc c'est mais on sait que c'est jamais 100% d'un esprit et 0% du médium donc l'animisme va toujours avec la médiumnité mais comment est-ce qu'on arrive à faire la différence voyez on est encore une fois dans le même genre de sujet que là et ce qui compte donc quelque part c'est le résultat est-ce que par exemple quand on a fait l'orientation d'un esprit obsesseur est-ce que l'obséder va mieux ou pas bon ben voilà ça c'est un des critères objectifs le jeune homme qu'on a aidé un jour à qui les psychiatres avaient prédit qu'il allait rester au moins deux ans enfin que son séjour dans l'hôpital psychiatrique allait être long et après la désobsession qu'on a pu faire ben il est sorti au bout de quelques semaines à peine bon ben là c'est un critère objectif ça peut être très bien sa réaction positive par rapport aux médicaments qu'il a reçus c'est possible mais d'un autre côté c'est possible aussi que le travail de désobsession qu'on a pu faire pour éloigner les esprits qui l'embêtaient a été efficace aussi et a contribué à son amélioration inespérée de la partie de la part du corps médical voyez ce qui compte c'est le résultat on ne cherche pas à se vanglorier de quoi que ce soit le spiritiste le spiritiste est là pour faire la charité à partir du moment où la personne va mieux l'objectif est atteint mais bon après quand on peut effectivement quand il y a des éléments pour qu'on puisse essayer de chercher à comprendre d'essayer de s'améliorer de pouvoir faire mieux la prochaine fois etc évidemment il ne faut pas perdre l'occasion de faire ces observations et d'aller rechercher cette concordance universelle de l'enseignement des esprits alors aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué il y a eu plusieurs projets dont un il y a quelques années qui était vraiment mal mal comment dire mis en place de dire bon bah tiens on va faire un truc on va définir un certain nombre de questions on va les donner à plusieurs médiums dans certains groupes spirites pour qu'ils posent la question aux esprits on va voir ce qu'ils répondent et puis on va mettre les réponses ensemble pour voir c'était un projet qui avait été lancé il y a quelques années de ça je me souviens au début quand j'avais entendu parler j'ai dit attention mais bon voilà ils sont partis billes en tête ils ont fait comme ils ont comme ils ont pensé et puis bon les résultats ont été publiés pardon j'ai dit c'est pas le projet concordance non moi je pense que c'était convergence 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 ouais bah c'est ça et puis quand quand tu vas voir le résultat et bah quand tu lis le résultat bah tu te rends compte que déjà les médiums à qui on posait les questions se connaissaient donc ils pouvaient très bien se causer au téléphone tu vois et ensuite quand on regarde le résultat les réponses qu'ont donné les esprits tel que c'est consigné dans le rapport et bah c'est c'est voilà pour moi il n'y a pas grand chose à en tirer et on se rend même d'ailleurs compte qu'il y a beaucoup d'animisme dans les réponses qui sont soi-disant données par les esprits donc voilà alors qu'aujourd'hui bon il y a d'autres projets certains qui sont beaucoup plus sérieux donc qui appliquent justement des méthodes scientifiques que la science a développées comme les méthodes en double aveugle ou en triple aveugle ou donc vous avez toute une série de choses qui sont mises en place pour que comment dire celui qui pose les questions sait pas vers où sa question va c'est à dire qu'elle est distribuée de façon aléatoire et ensuite celui qui reçoit une question il sait pas ce que les autres ont reçu comme question vous voyez donc c'est il y a des méthodologies comme ça qui sont appliquées donc qui sont appliquées dans la science sur d'autres sujets et qui doivent s'appliquer aussi dans ce genre d'études et donc c'est très rigoureux parce qu'encore une fois je vous dis ils peuvent très bien se téléphoner les uns les autres et donc parfois les méthodologies en double aveugle impliquent que maintenant le médium il faut qu'il soit là dans cette pièce il faut pas qu'il puisse contact sans téléphone sans rien il faut pas qu'il puisse contacter les autres personnes parce que sinon vous cassez le protocole et quand vous cassez le protocole les résultats tombent donc c'est beaucoup plus compliqué à faire il y a même des logiciels qui sont utilisés pour assurer ce genre de 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 protocole pour les mettre en oeuvre et donc ça c'est lié au progrès qu'il y a eu de la communication qui est très très facile aujourd'hui pour maintenir comment dire ces protocoles en double aveugle c'est pas toujours simple et donc mais c'est toujours possible Vincent juste une petite remarque par rapport à ce qu'on dit ce matin je pense que la médiumnité devait pré-exister à Kardec la médiumnité existait avant dans les campagnes on faisait des il y avait des coupeurs de feu il y avait des des gens qui soignaient de façon spirituelle mais bon il y a eu toutes sortes de choses on va pas rentrer dans les détails mais c'est comme une science matérialiste qui a permis l'émergence d'une spiritualité non matérialiste alors une science matérialiste bah oui le 19ème siècle c'est l'apparition de la vapeur des trains c'est une science qui se développe de façon matérialiste on développe des moyens techniques on développe des méthodologies techniques pour et découdre ces méthodologies techniques une science spiritualiste qui est le qui est le spiritisme au niveau de la méthodologie tu as raison puisque la méthodologie qui est appliquée c'est la même d'accord ce qui change c'est l'hypothèse de départ et et donc ce que revendique le spiritisme la philosophie spirite c'est de dire c'est le le fait de ne pas rejeter a priori ce que fait la science matérialiste le fait que la matière l'énergie etc. existe sous d'autres formes que celles qu'on connaît d'accord et donc ça c'est un changement au niveau du paradigme du modèle ne pas avoir cette a priori de dire rien n'existe en dehors de la matière le chirurgien qui dit j'ai déjà disséqué des centaines de corps de corps j'ai jamais trouvé l'âme donc l'âme n'existe pas d'accord c'est l'art qui dissèque et qui ne voit pas l'âme on peut l'admettre mais c'est sa conclusion qui est fausse donc l'âme n'ai pas vu donc ça n'existe pas c'est faux ça puisque typiquement aujourd'hui on sait que dans les conditions normales on n'arrive pas à le percevoir par nos cinq sens physiques nos cinq sens physiques n'arrivent à percevoir que du physique pour percevoir du spirituel il faut le sixième sens il faut sortir de ces cinq sens d'accord la plupart du temps et donc c'est c'est la conclusion du scientifique qui est fausse tu vois le spiritisme dit non il y a beaucoup il y a une conversion alors c'est là il n'y a pas de preuve absolue preuve absolue ça n'existe que dans les mathématiques on est d'accord que dans la théorie dans tout ce qui est physique et surtout science humaine les preuves absolues ça n'existe pas il y a toujours des preuves relatives ou ce qu'on appelle une convergence de preuves c'est à dire que ce qu'a fait Stevenson par exemple c'est une convergence de preuves il a dit qu'il se rappelait être ta 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 je suis allé voir effectivement il existe ensuite il dit j'ai des marques de naissance et puis quand il va voir effectivement il a eu des blessures aux endroits où il a des marques de naissance etc donc vous voyez c'est une preuve une autre plusieurs éléments d'observation qui tendent à prouver de façon convergente il y a une convergence de preuves en faveur de l'hypothèse de la réincarnation d'accord et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller sur une convergence de preuves c'est pour ça que le spiritisme dit il y a une convergence de preuves qui dit qu'on a une âme qu'il existe un monde spirituel que la matière et l'énergie existent sous d'autres formes que les formes matérielles et qu'il y a une interaction entre les deux voilà donc le spiritisme revendique le droit qui est un droit tout à fait naturel et je dirais tout à fait en accord avec la méthodologie scientifique de réfléchir sur cette hypothèse-là et de ne pas se mettre des oeillères de ne pas se limiter par un a priori comme le font de façon erronée et contradictoire à la méthodologie scientifique la plupart des scientifiques d'aujourd'hui c'est la seule différence tu vois donc il applique la méthodologie alors après quand tu dis la médiumnité a toujours existé ben oui j'ai un dark Jésus Moïse donc c'est ça que Kardec il ne s'est pas privé de le faire jamais il a dit bon bon nous on n'a rien inventé là on a observé parce qu'il y a plein de tables qui tournaient à Paris mais quand on regarde dans l'histoire ben ces phénomènes-là ils ont toujours existé et heureusement puisque ce sont des phénomènes naturels donc ils ont toujours existé ils ont existé depuis que la nature existe il ne s'est pas privé d'utiliser cet argument-là aussi qui va dans le sens de ce qu'on observe aujourd'hui ce n'est pas nouveau et ça ça va dans le sens de renforcer cette observation qu'on a aujourd'hui contrairement à ceux qui ça y est j'ai découvert un truc les gens par exemple les murois la première fois que j'ai lu un livre on a découvert qu'on peut faire des sorties de cours ça n'a rien à voir avec le spiritisme rien à voir donc c'est là où on voit les mecs ils se placent voilà moi j'ai inventé quelque chose ils cherchent à se faire mousser à se mettre en avant totalement hors de connaissance de cause ils critiquent quelque chose qui dit la même chose que lui alors qu'il ne le connaît même pas donc moi quand je lis un truc comme ça j'arrête à la troisième page je ne vais pas plus loin la différence c'est que eux font de l'argent avec ça en plus et ils manquent de désintéressement alors que Kardec lui ne s'est pas fait d'argent avec le spiritisme au contraire il en a mis comme on l'a vu la semaine dernière c'est un critère qui est quand même fondamental voilà il y a de l'argent voilà c'est ça c'est ça et c'est ça aussi donc une autre différence quand on parlait des anglo-saxons avec la réincarnation les deux grandes différences qu'il y a entre les spirites et les spiritualistes modernes c'est la réincarnation et le fait que les spiritualistes modernes ils disent non non qu'un médium se fasse payer c'est tout à fait normal alors que les spirites ils disent non il vaut quand même mieux la gratuité et le désintéressement comme l'ont fait les chicots et de nombreux autres moi je reviens Charles à ce que tu as dit tout à l'heure on peut le dire aux personnes intéressées qui sont ici on a fait une expérience il y a 15 jours je crois avec Guilhem et Guilhem a posé une question à trois médiums de chaque pays deux médiums deux médiums deux médiums de pays différents et la réponse a été positive à ce qu'il voulait savoir Guilhem alors les deux médiums se connaissaient mais surtout ce qui est intéressant c'est que il y a un autre médium je ne le citerai pas sauf si il se cite lui-même qui a donné une réponse alors qu'à lui on ne lui a pas posé la question vous voyez donc ce sont des petits détails comme ça qu'un médium donne une réponse à une question qui ne lui a pas été posée mais qui a été posée à d'autres ça prouve bien que l'information elle est passée quelque part par le monde spirituel ou alors l'autre hypothèse c'est toujours pareil que ce médium-là il a pu lire dans la tête du gars qui a posé les questions les questions qu'il avait posées vous voyez donc il y a ces deux hypothèses qui sont encore là mais on pense que l'hypothèse la plus probable c'est quand même encore que les esprits ont dit tiens ben voilà il a posé la question à ces deux-là on va donner la réponse par un troisième histoire d'enfoncer un peu plus le clou et de dire allez-y continuez regardez mais bon c'est toujours pareil il faut essayer de maintenir le plus de neutralité d'objectivité ces méthodes en double aveugle sont quand même assez fondamentales parce que dès qu'on y déroge ah ben non il savait ou ah ben non il avait lu ou qui c'est qui te dit qu'il n'a pas vu la question que l'autre ne lui a pas envoyé par erreur etc etc donc les gens vont toujours discuter quoi et c'est et c'est c'est légitime quoi c'est pour ça qu'il faut être rigoureux dans le protocole c'est toute c'est toute la complexité des expériences spirites parce que c'est des médiums ou des expérienceurs qui disent des choses de façon subjective et il faut essayer d'en tirer quelque chose d'objectif derrière mais bon ce sont des situations qui existent dans la science notamment la psychologie la psychiatrie ou par exemple l'étude du comportement des individus ce que le scientifique aime bien c'est de dire bon voilà je prends de l'hydrogène de l'oxygène je les mélange paf j'obtiens de l'eau voilà tu peux le recommencer dix fois on peut le faire dans les cours de science en cinquième ou en quatrième le tube le tube en verre pouf la petite flamme je me souviens encore du bruit de l'explosion que ça fait et puis de voir qu'après au fond du tube où il n'y avait rien il y a de l'eau donc ça c'est ça que les scientifiques aiment les expériences qu'on peut reproduire à volonté quand on veut où on veut mais ce n'est pas toujours possible et par exemple l'observation du comportement des animaux sauvages le scientifique il est obligé de se planquer de ne pas se faire voir et d'observer parce que dès que l'animal le voit ça va influencer et son comportement va changer par le fait qu'il a vu que l'expérienceur était là d'accord un autre exemple c'est l'astronomie l'explosion du supernova on ne peut pas la répéter en labo il faut bien attendre qu'elle se passe qu'elle arrive quelque part l'observer on ne peut même pas la prévoir à l'avance et après étudier ce qu'on a observé on ne peut pas ce n'est pas des expériences qu'on peut répéter à volonté et bien pour le spiritisme on est un petit peu dans cette même problématique là mais que la science arrive déjà à surmonter d'accord et cette concordance universelle de l'enseignement des esprits voilà c'est ce que j'ai vu un peu dans le projet convergence on voyait très bien que ça n'allait pas parce que il y a des personnes écrivaient en disant oui mais attends cette personne je la connais ça fait 15 ans que je la connais elle a toujours dit ça et là d'un coup c'est un esprit qui lui a dit ça donc si la personne elle avait déjà elle-même cette opinion là déjà d'entrée c'est biaisé et surtout sur des questions du genre faut prendre des médicaments faut pas les prendre ce genre de trucs alors là j'ai tout de suite vu que c'était c'était voilà il manquait de la rigueur dans le protocole quoi ça n'avait pas de sens Stéphane ce qui me paraît moins évident à faire c'est de penser à ce qui se passe côté spirituel en fait on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des groupes d'esprits qui diffusent les mêmes messages au même moment ou à différents endroits sur Terre et là c'est plutôt le fond du message et le croisement avec d'autres messages ou la logique du message qui doit être un critère de légalification supplémentaire parce qu'on pourrait très bien imaginer ça va aller jusqu'à la mystification mais on va dire à des groupes d'esprits qui trusteraient un petit peu des groupes différents groupes enfin je ne sais pas ou qui donneraient leurs réponses s'amusera avec c'est la théorie ce que je dis là mais ça pourrait être entre guillemets une objection je ne sais pas si tu vois oui mais tu as raison je suis tout à fait d'accord avec toi de dire que c'est les mêmes esprits qui veulent raconter des carabistouilles qui vont les raconter les mêmes carabistouilles à plusieurs endroits différents voilà c'est ça c'est ça et c'est effectivement aussi un risque duquel il faut se prémunir et le meilleur risque dans ce genre de choses c'est d'analyser la carabistouille et puis de se rendre compte que ça n'a pas de sens et donc là c'est là où on voit la machination jusqu'où ça peut aller quand il raconte quelque chose qui n'a pas de sens qui est illogique même si c'est raconté à dix endroits différents ça restera toujours encore illogique tu vois donc le critère de passer au crible du bon sens et de la raison celui-là il vient toujours en plus pour se prévenir contre ça Vincent ? il y a un biais cognitif qui est chez tout le monde c'est-à-dire qu'on vient vérifier ce qu'on croit être la vérité tout ce qu'on ne croit pas être la vérité est rejeté donc on avance très doucement c'est ça et l'épistémologie dit justement il faut que le scientifique il fasse tout pour éviter ces biais ces biais cognitifs parce que forcément ça n'ira pas dans le sens d'aider la science à avancer et donc le paradigme matérialiste c'est le biais cognitif le boulet que la science trimballe aujourd'hui parce que le jour où les scientifiques de cette matière grise se mettent à réfléchir sur l'hypothèse spiritualiste à mon avis la science elle va faire un saut quantique c'est clair pas forcément dans le sens des applications technologiques pour gagner beaucoup d'argent mais certainement dans le science pour aider énormément de personnes à surmonter des difficultés ou des problèmes alors on va continuer toujours dans l'introduction de la jeunesse cette fois c'est cette collectivité concordante de l'opinion des esprits passée en outre au critérium de la logique qui fait la force de la doctrine spirite et en assure la perpétuité donc ça résume exactement ce qu'on vient de dire la concordante de l'opinion et ça passe au crible du bon sens et de la logique pour qu'elle changea il faudrait que l'universalité des esprits changea d'opinion et qu'ils vincent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit alors c'est pas forcément impossible qu'ils viennent dire le contraire alors ils vont pas dire le contraire ils s'abstiennent de parler de réincarnation chez les américains mais ils peuvent très bien après venir en parler alors il y a peut-être des esprits qui sont venus leur dire non non la réincarnation n'existe pas dans ce cas-là l'esprit il est obligé de revenir désolé je vous ai raconté une carabistouille la réincarnation existe c'est pas impossible ça pourrait très bien se produire mais quand on parle de l'universalité des esprits c'est beaucoup plus difficile et la preuve c'est qu'il y en a qui ont dit en France que la réincarnation existe alors que d'autres n'en ont pas parlé ou ont même suggéré qu'elle n'existe pas d'accord donc c'est là encore qu'est-ce qui est le plus logique qu'est-ce qui permet le plus d'expliquer les choses notamment voilà les arguments en faveur de la réincarnation d'accord et donc c'est ça que Kardec a utilisé pour comme méthodologie pour établir pour écrire ces cinq bouquins quoi les cinq livres la codification spirit alors moi je dois vous dire que entre temps alors on parlait tout à l'heure d'esprit qui vient de raconter la même chose ce qu'on appelle le paradigme spirite donc avec ces points fondamentaux qu'on a vu au guide d'études numéro 3 là points principaux de la philosophie spirite Dieu l'existence de l'âme son évolution par la réincarnation la communicabilité avec les humains voilà donc ces points principaux c'est ce qui constitue le le paradigme spirit aucun de ces points n'a changé jusqu'à aujourd'hui on est bien d'accord personne n'a dit que les esprits n'arrivent pas à se communiquer ou que l'âme n'existe pas ou qu'elle ne se réincarne pas personne n'a réussi à prouver qu'un de ces cinq principes fondamentaux est faux d'accord par contre ce qu'on a observé depuis Kardec donc c'est en marge de cette grande stabilité de ces principes de base qui ont passé maintenant 160 ans sans subir aucun changement sans même n'avoir aucun aucune anomalie aucun élément qui consisterait à dire il y a quand même quelque chose qui ne va pas il faudrait quand même qu'on révise quelque chose dans ces points fondamentaux il y a eu énormément d'enseignements complémentaires donc je prends Chico et KnoSolar Kardec il n'a jamais dit il a parlé qu'il y avait sur Jupiter il y avait des esprits qui y habitaient il avait même dit qu'ils n'étaient pas incarnés dans un corps comme nous c'était des esprits plus évolués qui étaient incarnés dans un espèce de père-esprit un peu plus dense un corps beaucoup plus fluidique que celui qu'on a ce qui a été prouvé par après puisque Jupiter c'est une planète gazeuse donc si maintenant on me posait sur la surface de Jupiter pouf comme c'est de l'hydrogène je m'enfoncerais je serais immédiatement à mille enfin voilà plusieurs kilomètres sous la surface donc on ne peut pas il faudrait déjà être dans un espèce de bateau et encore il faut qu'il soit grand puisque c'est de l'hydrogène donc voilà donc on ne pourrait pas vivre matériellement avec un corps physique comme on a nous sur Jupiter par contre Kardec a dit il y a des esprits qui vivent là-bas enfin pas Kardec Palissy et puis d'autres esprits qu'il a cités notamment dans la revue Spirite et qui disent on habite là-bas voilà les conditions dans lesquelles on habite on se nourrit d'une énergie qui n'est pas celle du soleil puisque le soleil je crois que c'est 3% ou 4% nous on a 1000 watts par mètre carré en gros sur Terre sur Jupiter il faut diviser il faut prendre 3% on a 30 watts par mètre carré donc l'énergie qui vient du soleil à cause de la distance elle est bien inférieure à celle de la Terre donc ça aussi c'est quelque chose qu'on a besoin ici et que sur Jupiter ils n'ont pas besoin mais ils se nourrissent d'une autre énergie une énergie spirituelle ou une énergie pranique on peut le dire un peu comme on veut et donc Kardec a clairement dit que la pluralité des mondes habités est dans des conditions différentes et Chico qu'est-ce qu'il est venu dire en 1939 avec nos solars ah ben voilà il y a des cités spirituelles même autour pas loin de la Terre etc qui ne sont même pas sur la planète mais qui sont quelque part qui gravitent donc la première fois que j'ai lu nos solars j'ai dit non mais attends ça c'est c'est pour se rassurer ils se disent non il y a des villages on mange la soupe voilà il y a un autre bouquin qui est venu par après qui s'appelle Violette à la fenêtre je crois qu'il n'a jamais été traduit en français ça va même beaucoup plus loin on va même au WC dans ces endroits-là enfin bon je prends ma douche c'est vraiment moi j'ai dit c'est pour rassurer les gens qui se disent comment ça va être dans l'eau ah ben ça va être comme ils disent ça y est je suis rassuré je peux vivre tranquille vous voyez je le voyais un peu comme ça en disant que tout ça c'était un peu de la fiction quoi mais bon après en relisant ces conditions de Jupiter oui ah tu me rassures il y a des plombiers alors là-haut c'est bon je peux travailler voilà c'est ça j'aurai du boulot etc quoi je pourrais garder mes petites habitudes d'ici donc moi je suis pas du tout convaincu encore aujourd'hui que ce soit vraiment exactement comme Chico l'a décrit dans son livre enfin comme André-Louis pour moi c'est clairement et puis d'ailleurs je vais y venir donc on a eu nos solars d'accord qui dit il y a des cités spirituelles et quand on regarde le laboratoire du monde invisible dans le livre des médiums où Kardec dit mais l'esprit il est là avec une tabatière comment est-ce qu'il a fait cette tabatière ah ben c'est par sa pensée oui mais et est-ce que cette tabatière elle est réelle pour lui oui oui elle est réelle relisez le livre des médiums vous verrez que il explique le principe de l'idéoplastie même si elle n'existait pas donc après on se dit bon ben si l'esprit arrive à créer une tabatière il a très bien à créer une cité spirituelle avec des murs avec des maisons avec les ministères avec les aérobus et tous les machins qu'on lit dans nos solars d'accord donc c'est pas impossible mais bon c'est Chico qui l'a dit par André-Louis et après quand on creuse un peu on se dit tiens ben en Angleterre à la même époque en 1939 alors qu'il n'y avait pas encore internet à l'époque il y a un autre médium qui s'appelle Harry Burbitch qui a écrit un livre La vie part de la la vie Shadows lifted from death qu'on a qu'on a traduit et qu'on a publié récemment et qu'est-ce qu'il raconte et ben il raconte un truc qui est tout à fait similaire à Chico et on sent que donc il dit qu'il arrive dans une cité spirituelle avec des maisons qui sont plus ou moins sombres une espèce d'équivalence du seuil si vous voulez que Chico parle et puis après un endroit où c'est mieux où il y a des esprits avec différents niveaux etc donc en fait ce médium anglais a raconté la même chose que Chico à la même époque et de façon indépendante vous voyez paf critère de la concordance de l'enseignement universel des esprits d'accord donc c'est là Chico c'est bien mais le fait qu'il y ait un deuxième qui a écrit la même chose ailleurs en même temps que lui enfin pas la même chose mais des choses similaires ça va dans le sens de dire effectivement il doit y avoir des cités spirituelles comme le décrit Chico et comme le décrit Burbage vous voyez ce que je veux dire c'est le raisonnement qu'on peut faire maintenant après quand on compare Burbage avec Chico ben c'est pas pareil on voit très bien qu'un un c'est plutôt d'influence anglo-saxonne et l'autre c'est plutôt d'influence lusitaine et après ben en cherchant un peu plus ben on trouve aussi une médium suisse qui a aussi écrit des choses un peu pareilles et puis là elle vous parle du seuil suisse qui est quand même il y a un peu moins de boue il est quand même un peu mieux arrangé que le seuil brésilien sans vouloir être péjoratif pour qui que ce soit c'est là où on reconnaît si vous voulez les spécificités culturelles le côté animique du médium voire même des esprits qui se communiquent l'influence culturelle des esprits qui se communiquent dans les différents récits mais ce qu'on peut en tirer c'est que dans les grands principes voilà il existe effectivement un monde spirituel dans lequel il y a des maisons il y a des forêts il y a différents endroits où les esprits se retrouvent où ils cherchent leur chemin etc donc et ça c'est quelque chose dont Kardec ne parlait pas de façon aussi directe donc voyez par rapport au paradigme spirit il y a eu des évolutions par tout un enseignement complémentaire donc le meilleur exemple c'est tous ces livres qu'a écrit Chico Xavier notamment la série André-Louis No Solar mais après il y a aussi Les Messagers Missionnaires de la Lumière qui montrent les esprits les missions des esprits quand ils viennent sur Terre pour nous aider etc donc c'est toute une littérature complémentaire voire même évolution dans les deux mondes pour ceux qui sont un peu plus dans le domaine médical où Chico et Valdo Vieira qui avaient écrit ça donc dans les années début des années 60 parlent notamment de l'épiphyse ou de la thyroïde d'un certain nombre de choses qui n'ont été établis par la médecine que plusieurs décennies plus tard voyez et donc là on se dit bon ben tiens il y a eu quand même une littérature complémentaire par rapport à Kardec qui a sa valeur mais il n'y a rien qui a remis en cause fondamentalement les principes fondamentaux qu'on a vu la semaine dernière ou il y a 15 jours et que Kardec avait établi d'accord donc le paradigme spirit c'est un paradigme qui est très très stable parce qu'en 160 ans aucun des points fondamentaux n'a changé aujourd'hui il commence à y avoir un certain nombre de théories qui secouent un petit peu le paradigme spirit je vais vous donner quelques exemples c'est surtout la notion du temps alors on savait déjà qu'il y avait le temps n'existe pas ou il n'est pas du tout pareil dans le monde des esprits d'accord alors Régis Duteuil a travaillé sur le sujet en se disant bon dans son livre l'univers super lumineux de dire si j'admets qu'il existe de la matière qui n'est pas soumise aux limitations de la vitesse de la lumière donc c'est ce qu'il appelle la matière super lumineuse on pourrait nous assimiler en disant la matière spirituelle ou la semi-matière par exemple celle du père-esprit et bien il a fait tout un modèle théorique où il arrive à la conclusion que la notion du temps elle est différente il y a deux notions du temps une qui ressemble à la nôtre et une autre qui est ce qu'il appelle le temps vécu c'est une intégration donc du temps depuis moins l'infini jusqu'à l'instant présent qui pourrait représenter le temps vécu c'est-à-dire notre état d'évolution actuel état d'évolution niveau d'évolution qui est un des critères fondamentaux dans le monde des esprits c'est ça qui établit la hiérarchie entre les esprits plus évolués par rapport aux esprits moins évolués vous voyez donc il y a un certain nombre de choses qui sont venues mais aujourd'hui vous avez des gens comme Philippe Guillemont que je citais tout à l'heure qui va un peu plus loin en disant le futur peut influencer le présent vous voyez donc il remet en cause la notion même de causalité c'est-à-dire que l'effet la cause précède toujours l'effet lui dit non il peut y avoir de la rétro-causalité c'est-à-dire où la cause elle est dans le futur par rapport à l'effet qui est dans le présent donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir creuser est-ce qu'il a raison est-ce qu'il n'a pas raison qu'est-ce que ça implique comme conséquence etc parce qu'il y a une autre petite anomalie qui est liée à ça c'est quand vous prenez des livres comme Stevenson par exemple ou d'autres livres comme Karl-Eugène Muller qui ont été écrits à la fin des années 60 sur la réincarnation il cite certains cas où l'esprit s'est réincarné avant de se désincarner vous voyez normalement on se désincarne on passe un temps en erraticité on se réincarne mais là non l'esprit s'est réincarné avant de se désincarner d'accord donc ça aussi c'est une anomalie ça ça contredit un petit peu ce principe de loi de cause à effet de causalité qui est quand même un des principes fondamentaux aussi dans la philosophie spirituelle alors qu'est-ce qu'il en est est-ce que c'est lié à ces notions du temps alors après il y a même d'autres théories du genre d'univers parallèles mais bon ces univers parallèles c'est des pures spéculations personne n'a jamais réussi à prouver voire même ceux qui admettent cette hypothèse là disent reconnaissent tous qu'elle est absolument invérifiable est-ce que c'est vraiment invérifiable ou pas parce que après vous avez des gens qui disent on peut avoir plusieurs vies en même temps moi Charles je vis ici maintenant mais je peux très bien vivre en même temps ailleurs donc bon là c'est des choses que moi j'avoue qu'il faut y réfléchir il ne faut pas les prendre comme des vérités absolues loin de là ce sont des hypothèses mais dans cette attitude scientifique de rester neutre et sans a priori il ne faut pas dire non ça c'est faux non il faut observer et puis ensuite essayer de voir exactement ce qu'il en est essayer de comprendre un peu mieux les choses Roger Pérez il a dit que les mondes parallèles existaient par exemple voilà Roger alors qui a un monde des esprits en parallèle du monde incarné oui mais que moi je puisse en même temps le même esprit de Charles être incarné ici être incarné dans un monde parallèle bon je veux bien pendant le sommeil je vais dans le monde des esprits et puis là en ce moment je suis dans le monde incarné ça je veux bien tu vois mais que je sois en même temps ici et en même temps ailleurs bon j'ai un petit peu plus de mal à l'admettre tu vois je chercherai la conclusion de ce qui m'a mis Roger Pérez sur les mondes parallèles puis je te le communiquerai après-midi voilà ça marche et que le futur influe sur le présent je peux aussi l'admettre par exemple le 12 et le 13 mai il va y avoir la rencontre à Végimon donc c'est bien un événement dans le futur j'ai moi l'objectif d'y aller donc cet objectif que j'ai pour le futur le fait qu'il va y avoir dans le futur un événement va bien influencer mon présent parce que je vais me préparer à y aller je ne sais pas encore comment j'y vais si j'irai par Strasbourg ou par Epinal ou si j'irai en train ou je ne sais pas encore avec qui j'irai mais je sais que j'irai vous voyez le fait donc c'est l'influence d'un objectif que j'ai dans le futur qui est sur le présent alors c'est une hypothèse explicative qui est très très simplificatrice ça n'explique pas ce qu'avance Philippe Guillemin qui va beaucoup plus loin dans son principe de rétrocausalité il l'analyse notamment en faisant le parallèle avec la mécanique quantique vous savez l'histoire de l'électron un électron donc c'est un petit grain qui passe par deux fentes de Jung en même temps et puis dès qu'on essaie ah bah tiens il passe par les deux en même temps mais comme il n'y en a qu'un seul je voudrais bien voir dans quelle fente il passe et dès qu'on observe ah bah hop l'électron il revient dans le rang il passe que par une seule fente mais derrière les raies d'interférence aussi des fentes de Jung alors je ne sais pas si vous connaissez ça c'est aussi des expériences qu'on avait faites en optique lycée l'interférence disparaît dès qu'on observe vous voyez c'est tous les paradoxes de la mécanique quantique dont on est parfaitement conscient aujourd'hui en termes scientifiques mais qu'on est encore alors on l'interprète en disant c'est l'influence de l'observateur sur le phénomène mais est-ce que c'est vraiment la bonne explication je suis loin d'en être persuadé l'explication va peut-être beaucoup plus loin que ça donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on utilise puisque la mécanique quantique sans mécanique quantique il n'y aurait pas de semi-conducteur sans semi-conducteur il n'y aurait pas d'ordinateur il n'y aurait pas d'internet il n'y aurait rien on les utilise là devant nous donc il y a des applications technologiques qui existent mais on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne oui mais on influence bien notre vie future par ce que l'on fait dans notre vie présente donc il y a bien une réaction réaction alors ça la vie future pour aussi tu vois ce que je veux dire oui mais ça là Joël ce que tu dis c'est ce qu'on fait aujourd'hui ça va influencer le futur donc la cause précède l'effet d'accord ce que dit Guillemin c'est il peut y avoir une cause dans le futur qui influence le présent tu vois il est fort possible et donc moi je ne rejette pas cette je dis il faut réfléchir il ne faut pas dire non c'est n'importe quoi Kardec a écrit que donc non c'est Kardec il a écrit que le spiritisme est évolutif si la science démontre qu'il est faux sur un point il va s'adapter sur ce point mais il faut que ce soit démontré il ne faut pas que ce soit juste un a priori ou une opinion personnelle vous voyez ce que je veux dire donc cette porte elle est ouverte Kardec l'a laissé ouverte c'est pour ça que le fait de dire qu'un esprit peut se réincarner avant de s'être désincarné je ne rejette pas a priori je dis il faut réfléchir il faut voir ce qui se passe il faut analyser mais rejeter a priori donc ce n'est pas une bonne attitude et ça ça devrait il faudrait vraiment qu'on l'applique un peu partout déjà dans le spiritisme surtout là si on cherche à creuser un peu plus certains sujets ça ça fait vraiment partie des questions qu'il faut qu'on pose aux esprits qu'est-ce qu'il en est vraiment de tous ces trucs-là et voir s'ils peuvent nous aider pour nous mettre sur la piste d'accord il est déjà 9h18 on a un petit peu dépassé alors il y a pas mal de messages sur la conversation donc Jackie qui nous dit bonjour oui bonjour Jackie Stéphane sur la puissance créatrice de l'esprit après la mort la création des mondes semi-matérielles avec des cités dans l'au-delà voir le film très didactique au-delà de nos rêves avec Robbie Williams c'est un des exemples c'est l'idéoplastie qui est aujourd'hui le mot n'existait pas mais le principe existait se réincarner avant de se désincarner il est possible de se matérialiser dans un autre endroit alors ça c'est une question que nous pose Carla alors se réincarner avant de se désincarner ça pose quand même parce que bon c'est la personne qui est réincarnée qui dit voilà je me rappelle avoir été un tel et il donne plein de détails en disant voilà j'ai fait ci j'ai fait ça j'avais tel truc je suis mort comme ça et tout mais quand on regarde le un tel quand on va voir ah ben attends il est mort en en 2015 alors que lui il est né en 2014 c'est ça le problème qu'il faut chercher à expliquer comment est-ce que l'esprit pouvait encore animer un corps la dernière année de sa vie et comment est-ce qu'il pouvait déjà animer le corps le corps d'un nouveau-né pendant un an le même esprit c'est ça la question qu'il faut essayer de comprendre je pense pas que c'était parce que c'était bien des esprits incarnés c'était pas des esprits matérialisés vous voyez ce que je veux dire donc et là je vous dis un an mais bon il y a des cas où c'est plus que ça c'est 7-8 ans parce que après on se dit oui mais effectivement dans le bébé comme il fait que sourire pleurer quand il a faim ou quand il est sale et tout ça il n'y a pas besoin forcément que l'esprit soit vraiment dedans et qu'on peut très bien dire l'esprit peut peut-être se diviser pour animer un peu ce corps-là et puis pour terminer d'animer une autre mais bon il y a plein d'hypothèses qui sont possibles mais il faut creuser il faut essayer de chercher comment est-ce que est-ce que c'est possible oui ou non ou et si oui comment est-ce que ça fonctionne parce qu'après il faut toujours savoir que dans ses réminiscences de vie antérieure oui ça veut dire qu'on peut se rencontrer si c'est possible on peut se rencontrer soi-même en quelque sorte si l'esprit c'est la mère elle peut très bien allaiter l'enfant elle peut très bien s'allaiter elle-même quoi ce sont deux corps différents avec le même esprit vous voyez je vous cite juste le cas comme ça c'est pas pour jeter le trouble dans vos esprits mais c'est que je pense un peu comme Flammarion qui dit bon le paradigme spirit il est là il est solide c'est la meilleure explication qu'on peut avoir encore aujourd'hui mais il n'est pas impossible qu'un jour on se rende compte que c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'on ne le pensait vous voyez je pense que ça va c'est dans ce sens-là qu'on va qu'on va essayer parce que pour la réincarnation il faut toujours savoir aussi qu'il y a une autre des gens qui se rappellent d'une vie passée qui c'est qui te dit que la personne qui dit je me rappelle avoir été l'aviateur au Japon l'avion qui s'est écrasé et tout que c'est pas l'esprit de cet aviateur qui vient parler par l'intermédiaire de ce garçon tu vois c'est une hypothèse tu vois et dans ce cas-là tu peux très bien avoir l'un qui est né avant l'autre puisque c'était puisque ce sont des esprits différents tu vois donc il y a toujours il y a plusieurs explications qui sont possibles et il faut continuer à observer pour trouver pour essayer de résoudre cette anomalie mais sans a priori en disant non Kardec a pas écrit comme ça donc c'est faux ça c'est pas une bonne attitude Kardec ce qu'il a écrit c'est très solide mais c'est pas gravé dans le marbre comme rien au monde et lui-même l'a dit le spiritisme est évolutif toujours dans ce même chapitre 1 de la Genèse d'accord donc voyez qu'en termes méthodologiques il était quand même solide le Kardec et le professeur Chibény il dit mais c'est incroyable qu'un bonhomme en 1858 59 il ait déjà eu tous ces concepts appliqués de façon intuitive alors qu'ils ont été établis qu'un siècle plus tard Thomas Kuhn c'était en 1960 100 ans plus tard et donc il est assez admiratif devant ces critères et la méthodologie qu'avait déjà appliqué Kardec à son époque voilà est-ce que vous avez des questions encore ? c'est intéressant tous ces sujets là c'est voilà bon pour l'instant l'esprit existe il se réincarne la médiumnité fonctionne il y a l'animisme c'est sûr qui vient mettre le bazar mais après il y a quand même des choses qui ne peuvent pas venir du médium lui-même qui viennent forcément d'ailleurs voilà on arrive à faire le bien avec ça on arrive à soulager des personnes à consoler des personnes qui sont dans le deuil à aider des personnes qui souffrent d'une obsession donc allons-y tant qu'il y a des résultats et que ça fonctionne il ne faut pas se priver ce qu'on mesure c'est l'étendue de ce qu'on ne sait pas je sais que je ne sais rien ça on le sait ça je le sais voilà mais bon il faut avancer quand même tomber dans l'autre extrême et ce qu'on observe d'ailleurs aujourd'hui le rejet de l'autorité scientifique qui vient justement du manque de désintéressement le manque de neutralité des scientifiques oui mais ils sont influencés par des lobbies par les labos par ci par ça c'est vrai c'est un problème qu'on a aujourd'hui et ça ça porte énormément tort aux scientifiques le vrai scientifique il doit être neutre et 100% désintéressé un scientifique qui est financé même les recherches aujourd'hui financées par des labos elles sont forcément biaisées et il y a plein d'exemples qui sont cités qui sont réels Monsanto qui développe par manipulation génétique du soja qui résiste aux maladies et tout mais qui derrière va le faire pour pas que tu puisses prendre ces graines là elles sont stériles les graines donc si tu veux ces graines là t'es obligé de les acheter chez Monsanto et là on voit très bien là ça va trop loin d'accord ça va trop loin c'est alors on peut comprendre bon que les recherches coûtent cher etc qu'il faut bien trouver des manières de financer mais ce manque de désintéressement porte énormément tort à la communauté scientifique aujourd'hui et vous avez plein de gens qui notamment on l'a vu surtout au niveau du Covid qui disent ils racontent n'importe quoi ils veulent absolument nous fourguer le vaccin et ces gens là ils n'ont pas tout à fait tort là où ils ont tort c'est d'être trop absolu de dire tous ces gens qui sont spécialistes dans les virus et la propagation des virus ils sont nuls non alors là c'est celui qui dit ça qui est nul parce que ces gens là connaissent quand même beaucoup mieux le mécanisme des virus et de leur multiplication que le commun du mortel qui lance une affirmation comme ça ou des fake news ou je ne sais quoi donc toujours pareil il faut trouver le juste milieu pour aller dans ton sens Charles il y a par exemple en psychologie c'est les gens qui vendent des médicaments qui ont créé le DSM c'est à dire le livre qui permet de faire le même diagnostic pour chaque psychologue ou psychiatre oui pour établir un diagnostic psychologique on utilise le DSM bon il y en a un il y en a plusieurs oui et puis ces livres sont quand même écrits par les gens qui vendent les médicaments donc c'est soumis à caution parce qu'évidemment dans ce livre l'intérêt c'est de vendre des médicaments donc on va forcer le trait sur un avantage des médicaments pour tel type de pathologie et même ça quand vous lisez par exemple Kardec a écrit des articles sur Daniel Douglas Home il a écrit des articles aussi dans la revue Spirite sur les Davenport un des premiers critères qu'il mettait toujours en avant Home il gagne combien pour faire ce qu'il fait non il gagne rien il est là parce qu'il est malade parce qu'il doit changer d'air parce que si parce que ça et puis en même temps il dit écoutez je suis médium donc si vous voulez mais il n'a jamais demandé un centime alors que les Davenport qui donnaient des spectacles attend la place ben c'est pas pareil donc là entre le Chico qui a écrit c'est que 500 bouquins sans garder un seul centime pour lui c'est une chose le meurois Givaudan qui c'est devenu une affaire très commerciale dès le départ c'est autre chose et donc cette neutralité et ce désintéressement c'est aussi un des critères très très efficaces pour 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 se faire une opinion et Kardec l'a employé dès le départ et c'est tout à fait ce que tu dis Vincent aujourd'hui ben dès qu'il y a un manque de neutralité quelque part même dans la géopolitique avec tout ce qui se passe dans le monde on a toujours légitimement est-ce que le gars il fait ça vraiment dans le but d'aider quoi ou est-ce qu'il cherche un avantage pour lui derrière c'est le plan Marshall après la deuxième guerre mondiale était relativement neutre et a relativement bien fonctionné mais tous les autres plans qui sont venus par après il n'y en a pas beaucoup qui ont fonctionné pourquoi ? parce qu'on a toujours vu ah ben non et attends stop on ne s'en rend pas tout de suite compte au début ça paraît alléchant c'est éduisant et tout mais quand on creuse le sujet on se rend compte que c'est ça qui est malheureux parce que même dans ces guerres vous voyez souvent qu'il y a des individus comme je ne sais pas Poutine ou Netanyahou pour eux il y a clairement un jeu politique ils jouent leur carte personnelle de façon très très forte voire même avant la carte nationale ou la carte du bien universel et c'est là c'est là où on se rend compte qu'à quel point ces biais ces intérêts personnels créaient encore des malheurs partout dans le monde et donc c'est pour ça que ce critère de désintéressement c'est-à-dire faire passer ou l'abnégation faire passer l'intérêt collectif avant notre intérêt personnel clairement c'est un des traits caractéristiques des esprits évolués dans le monde des esprits ça fonctionne comme ça mais dans notre monde malheureusement pas encore mais il faut qu'on en soit conscient par exemple les spiritualistes anglais qui admettent qu'un médium puisse se faire rémunérer définitivement c'est clair c'est pas une bonne chose et la saga de l'ectoplasme quand vous lisez le livre vous vous rendez compte que le fait que ces médiums étaient rares et que chacun leur faisait des offres à des prix d'or pour essayer de les avoir chez eux c'est ça qui a contribué à tout ce bazar à faire de sorte que ces observations elles aient toujours été biaisées critiquées par certains etc alors que la science non comme on vient de le voir c'est la neutralité le désintéressement l'objectivité voilà encore un exemple que Kardec nous a donné voilà bah écoutez j'espère que ça vous a intéressé les 9h30 déjà on a un peu dépassé je suis désolé on va s'arrêter là quand même pour aujourd'hui en remerciant les bons esprits d'avoir pu être réunis aujourd'hui pour échanger sur ces sujets qui sont assez fondamentaux même encore dans l'actualité et que tout cela ça puisse nous aider dans notre cheminement dans notre parcours qu'on puisse travailler à cette amélioration personnelle notamment à ce désintéressement à cette abnégation et que chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on se pose vraiment la question est-ce qu'on le fait pour la collectivité ou est-ce qu'on le fait pour nous est-ce qu'il n'y aurait pas encore quelques resquisses d'égoïsme ici ou là qu'il faut justement qu'on travaille et qu'on cherche à réduire voire à éliminer en nous voilà merci à tous je vous souhaite un excellent dimanche je vous souhaite aussi une excellente semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine bon dimanche à tous bonne semaine au revoir merci Charles bon dimanche à tous j'ai eu le fait merci à tous merci à tous merci à tous